Alors nous voici avec un petit extrait des Devoirs du Chœur. Donc là c'est vraiment la magnifique période en Espagne, Moyen-Âge, florissante. Et ce livre il est magnifique, des éditions Pardès avec des explications. Donc je vais le faire sur la quatrième portique, la confiance en Hachem. C'est pas juste la Emouna, c'est vraiment la question de Bita Ron, de comprendre que tout vient de lui. Et en particulier on parle des choses liées à la Parnassa. Pourquoi à la Parnassa, à la subsistance ? Parce que c'est vraiment la chose par excellence, disons le gros panneau, où nous savons que ça dépend de lui. Nous savons que c'est décidé à Rosh Hashanah. Nous savons que nous pouvons travailler tant que nous voulons, mais au final, même si on gagne 50 000 euros par mois, ça sort, ça peut sortir très vite. Et parce que l'homme, en principe, on fait tout. Pourquoi on décide de faire 10 années d'études, 15 ans d'études, enfin toute notre vie est en fonction de cette Parnassa, pour ensuite avoir le bonheur ? Donc là, on nous dit comment les choses sont liées. Et il y aura cette hyperbole, où il y aura 10 exemples des avantages que l'homme qui craint Akadosh Barucho, ou en tout cas qui a confiance en lui, a par rapport à l'alchimiste. Qui est la personne par excellence qui peut avoir de l'argent avec le moindre effort possible. Donc l'introduction est la suivante. C'est une qualité indispensable à l'homme qui sert Akadosh Barucho, pour se perfectionner dans la Torah, dans la Vodat Hashem, donc dans la prière, pour parvenir au bonheur et à la joie dans ce monde-ci. Au service, bon, pas que prière, mais en général. C'est-à-dire avoir cette tranquillité d'esprit. L'homme n'est capable de se libérer de ses inquiétudes que s'il porte sa confiance en Hashem. Car, s'il a confiance en sa sagesse, en sa ruse, en ses talents, en la force corporelle de son travail, en fait il se fatigue pour rien, sa force s'affaiblit et ne pourra pas réaliser ses désirs. Et, tandis que, sur ceux qui ont confiance en Hashem, le verset dit, les lionceaux sont décharnés et affamés, mais ceux qui recherchent Hashem, Dieu, ne manquent d'aucun bien. Et, d'ailleurs, c'est ce que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage, le plus riche au monde, dit, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Car, tes regards verront à peine ta fortune, qu'elle aura disparu. Il se peut aussi que les biens de l'homme l'entraînent à sa perte et à celle de son âme. Et, c'est qu'Aurelete nous dit, donc l'ecclésiaste. Il est un mal que j'ai constaté sous le soleil, c'est la richesse amassée pour le malheur de celui qui la possède. Donc, l'un des avantages, en particulier, on parlait tout à l'heure de la paperasse, du pouvoir, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a la crainte du ciel, en fait, ne sert personne, est au service uniquement d'Hachem. Donc, ne dépend pas des hommes. Et, il cesse d'attendre leur aide, il n'essaye pas de trouver de la grâce à leurs yeux, il ne tombe pas dans le piège de la flatterie. Donc, ne pas adhérer à leur opinion, contraire au culte d'Akadosh Baruch Hu, car il ne craint pas la malveillance. Il sait que... Hachem est le roi des rois. Donc, il ne prouvera pas honte, il ne devra pas justifier leurs mensonges. Là, il dit, il ne redoute pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux. A relâcher son attention, donc, aussi l'un des avantages, c'est relâcher son attention des problèmes de ce monde et concentrer tous ses efforts pour le service d'Hachem. Celui qui a confiance en Dieu possède 10 avantages sur l'alchimiste. Le premier est le suivant. L'alchimiste est contraint d'utiliser les matériaux et des instruments particuliers, d'accord ? Tandis que l'homme qui a confiance, qui a la émouna, trouve sa subsistance assurée dans tout ce qu'il trouve dans ce monde, puisque toute chose peut devenir le moyen de sa subsistance, selon la volonté du créateur. Comme il dit dans Desvarim, il t'a nourri avec cette manne. Tandis que celui qui a confiance en Hachem n'a aucun préjudice, aucun mal, il se réjouit de tout ce qu'il reçoit du tout-puissant. Et sa subsistance lui parvient dans le calme, la tranquillité et le repos. L'alchimiste ne fait pas confiance aux autres et ne leur confie pas le secret de son art, parce qu'il craint pour sa vie. Mais l'homme qui place sa confiance en Dieu, non seulement ne craint personne en raison de sa confiance, mais de plus s'en glorifie, comme déclare le roi David. J'ai confiance en Hachem, je ne crains rien. Que pourrait faire un homme contre moi ? L'alchimiste est acculé à cette alternative. Soit il prépare beaucoup d'argent et d'or afin qu'il soit à sa disposition en cas de besoin, soit il en prépare peu pour ses besoins immédiats. Dans tous les cas, il n'évite ni l'inquiétude ni la peur, car s'il prépare beaucoup d'argent, il a peur de le perdre, ou que le roi ou le peuple s'en empare. Et s'il n'en prépare que pour un temps limité, il est inquiet de ne pas trouver les matériaux et les instruments nécessaires. Tandis que l'homme qui a le bitachon sait profondément qu'Hachem le nourrira selon sa volonté, au temps et au lieu qu'il choisit. 5. L'alchimiste a peur de tout le monde, du plus grand jusqu'au plus petit. Il a peur d'être dénoncé aux autorités. Tandis que même les gens les plus importants et les plus honorés ont peur de l'homme qui a la crainte du ciel. Parce que lorsqu'on a vraiment la foi, lorsqu'on a vraiment la crainte du ciel, il n'y a ni les arabes, ni les gens puissants. Je me souviens d'un rave qui avait giflé un préfet antisémite. Ouais, bon. Et Yov nous dit qu'il survienne si calamité, Hachem t'en préservera. Et à la septième, le mal ne te touchera pas. Que ce soit en temps de famine, de mort, de guerre. Tu seras à l'abri du fouet de la langue. Et si une catastrophe éclate, tu n'auras rien à craindre. 6. L'alchimiste ne peut être sûr qu'une maladie ou un malheur ne vienne tenir la joie qu'il tire de sa richesse. Et que cela l'empêche d'en jouir. Mais l'homme qui porte sa confiance en Hachem est certain d'être épargné des douleurs, des maladies, si ce n'est comme expiation de ses fautes ou pour accroître sa récompense dans le Olamabin. Parce que la souffrance peut être aussi un mérite. Je vous dis, lorsqu'on lit les biographies des Tzadikim, on serait vraiment horrifié de voir ce qu'ils ont subi en 10 ou 20 ans. Et on disait que Ramral, il est mort à 39 ans. Ah mais je peux vous dire, c'était des épreuves. Il est probable que malgré sa richesse, son or et son argent, l'alchimiste ne parvienne pas à trouver sa pittance. Par exemple, en cas de pénurie ou de disette dans la ville. Comme dit Ézéchiel, leur argent et leur or ne pourront pas les sauver au jour de la colère d'Hachem. Leurs corps ne seront pas rassasiés et ils ne rempliront pas leurs entrailles. Tandis que dans les Tzadikim, on nous dit qu'en temps de famine, il te sauvera de la mort. Hachem est mon berger et je ne manquerai de rien. 8. L'alchimiste ne s'établit nulle part. De peur qu'on le dévoile, les secrets de sa richesse. Mais l'homme qui a confiance en Akkadosh Baruch Hu, comme dit dans les Tzadikim, toujours David Améler, est confiance en Hachem et agit bien. Ainsi, tu résideras dans le pays en cultivant la loyauté. Les justes éricteront de la terre et y résideront pour toujours. 9. L'alchimiste n'accompagne pas l'alchimiste après sa mort et elle ne lui assure aucune garantie contre la pauvreté et la dépendance des autres. Enfin, l'alchimie. Alors que l'homme qui a confiance en Akkadosh Baruch Hu reçoit une récompense qui l'accompagne dans les deux mondes. Et là, on nous dit qu'elle est grande de ta bonté Hachem. 10. Si l'activité de l'alchimiste est connue, elle le conduit à sa perdition, car elle s'oppose à la conduite naturelle du monde. 10. Tandis qu'au contraire, voilà, c'est ça. Puisqu'il est impossible de transformer l'étain en argent et l'argent en or, mais seulement en apparence. 11. Toute cette art n'est que tromperie et supercherie, et le créateur qui dirige tout l'amènera à dévoiler son activité et la fin tragique de l'alchimiste est prévisible. 11. Alors que lorsque la confiance de quelqu'un en Hachem est connue, il est source du bien de sa ville, et grâce à lui, ses habitants sont sauvés de tout flot. 12. Comme disent toujours dans les proverbes le roi Salomon, le juste est une fondation pour le monde. 13. Un autre avantage de l'homme qui a l'aira de Chamaïm, c'est que s'il est riche, il remplit ses obligations de bon cœur, 14. Avec générosité envers Hachem et autrui. 14. S'il n'est pas riche, il est convaincu que la privation des biens est un des bienfaits qu'Hachem lui prodigue, 15. Puisqu'il est ainsi libéré de ses obligations. 15. D'ailleurs, la Meshnavot nous enseigne, l'homme qui augmente ses biens accroît ses inquiétudes, 16. Mais aussi est riche l'homme qui se contente de son lot. 16. On peut très bien avoir l'aïmouna et la richesse d'un homme ne l'empêche pas de placer sa confiance en Akadosh Barucho. 16. Parce qu'en fait, la confiance est placée en Hachem et pas dans l'argent. 17. L'argent n'est pour lui qu'un gage qui lui est tenu d'utiliser selon les conditions spécifiques. 18. Si cet argent reste entre ses mains pendant longtemps, il n'en profite pas pour repousser Hachem et sa Torah. 19. Il ne rappelle pas les bontés qu'il a prodiguées pour le respect d'un commandement de la Torah. 20. Et à plus forte raison, il ne demande aucune rétribution. 21. Le juste mange pour apaiser la faim de son âme. 22. L'homme qui a confiance en Hachem baigne dans la tranquillité, la sécurité et le calme de ce monde-ci. 22. Toujours David Améler, il dit, la route a épuisé ma vigueur et l'a abrigé mes jours. 23. Et vous voyez, là c'est un homme, c'est un ascète qui habitait la terre d'Eretz Israël et puis il avait eu un problème avec du commerce et donc il était parti en Inde. 23. Et donc là, il rencontre un idolâtre et il lui dit alors, quels sont tes idoles ? 24. Il dit, moi je sers le roi du monde. 25. Il dit, tout vient de lui, tous les biens viennent de lui et du coup le monsieur lui dit, mais je ne crois pas en moi ce que tu me dis. 25. Parce que si il peut nourrir, c'est lui qui nourrit tous les gens de mon pays et tous les gens de la terre, pourquoi tu as eu besoin de venir jusqu'ici pour avoir ta subsistance ? 26. Voilà. 27. Toujours le roi David. 28. La grandeur ne vient ni de l'Orient, ni du Couchant, ni du Désert. C'est le Tout-Puissant qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. 28. Voilà. 29. L'homme n'est pas non plus peiné si son corps est un tas d'une maladie parce qu'il sait que le Créateur béni soit-il s'inquiète davantage pour ses besoins que lui et même qu'il choisit pour lui le meilleur. 29. Attendez. L'espoir ne vient que de lui. 29. Et là, désolé c'est un peu long, mais là il y a des... la conclusion est la suivante. Pourquoi ne pas avoir confiance dans les autres et là...